On va rester dans le sujet. François, on va faire une interview. Le professeur Rollin a toujours quelque chose à dire. François, que diriez-vous pendant une minute de silence ? Je réexpliquerai pendant une minute toute l'importance qu'il y a à faire silence pendant cette minute de silence, à la fois parce que c'est cette minute-là et parce qu'il faut qu'elle porte son nom. Oui. Que diriez-vous à un sourd ? Je lui dirais « Tu pus des pieds, gros con ». Oui. Parce que ça me défoulerait de dire quelques gros mots et lui, ça lui fera aucune peine puisqu'il est sourd. Que diriez-vous, professeur, à un étranger qui ne comprend pas votre langue ? Je dirais « Tu pus des pieds, gros con » et en plus, t'es sourd comme un pot. Que diriez-vous à Laurent Baffi s'il vous propose des clés de bagnole 2 ? Alors je lui dirais tout de suite « Oui », avec joie et avec fierté comme pour le premier. Et simplement, je lui dirais « Tu ne refais pas le mensonge de la dernière fois ». C'est quoi le mensonge de la dernière fois ? C'est « N'y allez pas, c'est une merde ». Ah ouais ? Ça n'était absolument pas une merde. Ben non. Donc on voudrait qu'il dise « Allez-y, c'est bien parce que ce sera bien comme c'était bien ». Je n'ai pas attendu que le film fasse 3 millions d'entrées pour le dire. Je lui ai dit « C'est vrai, dès le début, j'aime bien ce film, j'aime bien ce travail, c'est vraiment joli. » Je n'ai pas dit que c'est le plus grand film de tous les temps, mais c'est vraiment un joli film. Très bien, pas loin. Pas loin. Que diriez-vous à François Hollande sur le mariage homosexuel ? Je ne trouve pas que c'est une très bonne idée. Je trouve que les gens choisissent une sexualité, que ce n'est pas forcément à mélanger avec les institutions républicaines et tout ça. Bon, mais en même temps, je suis ouvert au débat. Je veux bien qu'on me convainque encore du contraire. Bon, pas comme ça. Là, tout de suite, je trouve que ce n'est pas une bien bonne idée. C'est pas un chaud chaud, quoi. Non, ça me paraît un petit peu bêta. Que diriez-vous à un policier en train de vous tabasser ? Je lui répéterais que je ne connais pas l'adresse de Jean Moulin. Que diriez-vous à un GI américain en train de faire une photo rigolote dans une prison irakienne ? Ben, je lui dirais que c'est plutôt mieux de le photographier que de le faire. Mais que si jamais ça s'ébrouille, ça va faire du foin. Donc je lui dirais « Fais attention ». Pourvu qu'il n'y ait pas Internet. Sinon, tu vas le voir. Que diriez-vous à vos parents si vous regardent là ce soir ? Alors, à mon père, je dirais « Papa, à cette heure-ci, ce ne serait peut-être pas plus bête d'aller te coucher ». Oui. Et à ma mère, si elle me regarde ce soir, je lui dirais « Ben tiens, toi, tu es ressuscité ». De la télé là-haut aussi. C'était disant qu'on t'attendait. Que diriez-vous à Thierry Ardisson pour améliorer cette émission ? Si l'émission n'était pas en direct, je lui dirais « Un gars de la 30 doit faire une émission en direct ». Il se trouve qu'elle est en direct, donc je peux dire... Je peux donc dire, sans aucun risque d'être coupé au montage, pour que l'émission s'améliore, il faudrait que Thierry devienne un honnête homme. Mais est-ce que c'est encore jouable ? Ah oui, c'est beaucoup, là, ce que vous demandez, là. Je blague, mon Thierry. Non, non, mais de toute façon, j'imagine que ce qu'on pourrait vaguement faire pour que l'émission soit un peu mieux, vous le savez aussi bien que moi. C'est quoi ? Déjà payer décemment les gens. François Rollin. Le professeur Rollin a toujours quelque chose à dire au Théâtre du Rampoing, 8 au 13 juin.